Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors c'est bientôt la saint valentin oui déjà dans moins d'un mois c'est la saint valentin donc on va faire les petites cartes saint valentin je sais pas combien déjà au moins une donc je vais vous montrer un peu mes cartes saint valentin comment je vais les faire et sur une autre vidéo je voudrais faire des essais donc je vous ferai une autre vidéo sur de l'embossage avec des dice donc là je suis encore en train de faire des essais donc c'est pour ça que je vais pas le montrer sur cette vidéo ici je peux continuer à faire mes essais avant de vous montrer pour mes essais soit vraiment bien bon bon bien bon et pour que je puisse bien vous montrer comment on fait voilà donc ceci a pas mis à part donc là aujourd'hui on va donc faire des cartes pour la saint valentin comme je disais et donc on va faire des choses assez simples je pense et comme ça que vous pourrez refaire bien sûr il vous faudra donc en matériel des cartes comme si comme ceci donc là pour l'instant c'est une carte 15 15 là c'est celle d'action un monsieur vous connaissez je prends du papier alors je vais montrer si j'en ai une entière il n'est pas entière mais ça fait rien voilà les cartes comme ceci qui ont un petit reflet brillant comment les appellent des cartes stock voilà avec un un reflet dessus et il ya une matière un peu voilà donc on va en prendre là je vais pour la première carte je vais en prendre une grise ensuite je vais me servir de celui là donc qui est un peu sur la banque qui est carrément sur le thème de saint valentin que j'avais acheté avant avant noël je crois et qui était déjà sorti donc avant noël du cardstock brillant comme ceux ci qui vient de voilà les miroirs cardboard voilà si et puis ben il vous faut du double face ou de la colle des dyes donc là ça va être des dyes en forme de coeur bien sûr voilà si vous n'avez pas de dyes donc demi et de big shot pouvez faire les coeurs très facilement donc pour faire un coeur un coeur c'est très facile vous suffit de prendre un papier que vous avez plié en deux voilà comme ceci vous avez plié en deux et vous n'allez dessiner que la moitié du coeur voilà une moitié de coeur et quand vous allez découper vous aurez votre coeur en entier et comme ça les deux côtés seront bien seront bien faits je vais vous montrer là vous voyez vous dessinez qu'une moitié de coeur comme ceci donc on va le découper est ce que c'est vrai que c'est difficile de faire un coeur identique des deux côtés voilà donc vous avez bien votre moitié de coeur quand vous l'ouvrez voilà vous avez un bien vous avez bien un coeur bien symétrique des deux côtés là il ya un petit pli au milieu mais ça bon c'est habitué de bien remettre voilà vous avez bien coeur bien symétrique donc si vous n'avez pas de dyes vous avez possibilité de faire des coeurs vous même très rapidement donc je rappelle donc vous dessinez la moitié du coeur vous découper donc vous laissez bien votre papier plié en deux avant de découper et quand vous le dépliez vous avez votre coeur donc qui est très qui est symétrique voilà ça c'était juste une petite astuce pour celles qui n'ont pas la big shot qui voudraient qu'ils voudraient quand même découper des coeurs voilà donc là on va faire les cartes et pour faire les cartes je vais mettre la la caméra la caméra plus basse pour vous voyez bien ce que je vais faire tout de suite donc voilà donc comme je disais vous avez besoin donc d'une carte alors j'ai peut-être allumé non vous verrez encore moins excusez moi donc une carte là j'ai pris une case 15 j'ai déjà découpé mes papiers pour gagner un peu de temps donc le papier gris que je vous montrais donc je l'ai coupé 14 sur 14 et dans le bloc de celui ci j'ai choisi donc ce papier et j'ai coupé 13 sur 13 donc pour l'instant on va coller nos petits papiers j'espère que j'ai assez de 3d sur moi sinon je vais dans la boîte c'est rien je pense que oui donc je vais essayer de tout mettre en 3d c'est beaucoup plus joli alors là sur celui là vous faites attention il ya un envers et un endroit donc voilà l'endroit beaucoup plus structuré donc on met le papier 3d de scotch 3d sur l'envers bien sûr voilà donc je rappelle ce papier celui là c'est 14 sur 14 voilà on va retirer les protections le papier qui m'embête là voilà un petit bout voilà je veux t'en aller oui non voilà je vais tout à la poubelle donc moi je viens je prends toujours mes cartes comme ça donc on centre bien son papier voilà on va faire la même chose avec le deuxième donc qui fait 13 cm sur 13 donc on va le mettre en 3d aussi on va le 3d terminé sur celui là vous voyez regardez il reste tout ça de 3d qu'on peut pas utiliser il devrait mettre un petit film plastique autour parce que là on a un rond un tour complet du du scotch qu'on peut pas utiliser c'est plutôt embêtant c'est du gaspillage bon puis là en ce moment on ne peut plus en avoir chez action donc là c'est un petit moment j'ai pas été donc je sais pas s'ils en ont remis dites moi les filles si vous en avez revu depuis le temps mais pareil je retire les protections je reprends ma carte je fais attention de mettre mes coeurs à l'endroit donc je pourrais la mettre de travers mais bon je vais la mettre droite pareil je centre bien voilà donc ça vous donne ça voilà je vais récupérer un manceau de mon papier doré il passe dans la big shot j'essaye maintenant de ranger au fur et à mesure pour avoir de bord de boxon sur la table mais bon on verra si je m'y tiens je vais mettre la carte là et là donc je vais faire des coeurs donc j'utilise du washi pour faire tenir comme ça ça bouge pas on va faire celui là on va mettre un plus petit aussi on va mettre un plus petit aussi je vais peut-être en refaire deux autres encore bon je ne vais peut-être pas utiliser sur celle là mais bon on verra bien on verra bien deux fois chacun donc je vais prendre ma penche la fausse misty alors là je vais prendre la chute du fond de gris mais je ne vais pas le prendre sur l'endroit je le prends sur l'envers l'envers est lisse parce que pour embosser c'est beaucoup mieux donc je vais prendre ma planche donc c'est une planche d'action voilà que je n'ai jamais utilisé et je vais faire alors est-ce que je fais le love bon je vais faire le coeur avec tous les petits mots il faut que je regarde ensuite je crois que j'ai été obligé de reprendre une là il va mais du coup je suis obligé de reprendre une feuille donc je ne prends pas ma chute voilà ah c'est pas le même gris zut désolé les filles non c'est pas le même gris oh mince bon tant pis je vais faire sur ce gris là j'ai plus de gris foncée là il faut que je mesure pour ma découpe après c'est pas le même c'est pas le même je tamponne vous voyez pas bien mais bon je tamponne mon tampon on va retamponner un peu il va falloir que je change le carreau là mettre un carreau vitre parce que là c'est du plexi et il commence à s'user du coup ça va ça ne va plus il va falloir que j'aille voir mon magasin de bricolage s'ils ont des chutes de vitres voilà il est impeccable vraiment tampon après donc je vais mettre en doré en doré en violet comme ça ils appellent ça la métisse pailleté il est très joli comme couleur il est vraiment très joli si ça va bien super je récupère le trop comme j'ai pas fait avec mon avec mon coussin avant mon coussin de talc voilà 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 ce que ça donne donc là maintenant je peux mettre mon coeur pour le découper un petit bout de washi pour pas que ça bouge et un petit coup dans la big shot voilà 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 donc là je regarde ma mise en place je sais pas il va me manquer des déses en coeur je sais pas pourquoi je vais couper un gaz mais bon comme vous savez j'avais rangé mon atelier mais bon il est pas rangé encore vraiment entièrement enfin tout il y a plus rien qui traîne mais j'ai pas rangé comment dire à fond j'ai pas rangé dans le tiroir tout ça un petit peu à la fois un petit peu à la fois là il y a plus rien qui traîne déjà mais bon ma vidéo prouve que je n'ai pas que j'ai encore rien préparé à ma vidéo je la fais à l'arrache comme d'habitude voudrait essayer de faire des vidéos bien préparé comme certaines voilà c'est mieux avec un petit encadrement donc on va lui mettre des petits carrés de 3d je suis encore au bout de mon rouleau là c'est encore une fin de rouleau ça ira pour mon coeur voilà on 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 Voilà. Un petit cœur en relief. Et il me faut du 3D. Donc là, j'en ai pu apporter une main. Partez pas, je vais en chercher derrière le bureau. Donc là, c'est les derniers rouleaux. Donc maintenant, mes autres cœurs. Allez, viens là. Je suis mal à me servir de mes mains en ce moment parce que j'ai mal aux mains. Prends-lui ! Oh, ça colle ! J'ai mal à me servir de mes mains. J'ai mal à me servir de mes mains. J'ai mal à me servir de mes mains. Un petit cœur 3D. Donc, on va coller celui-ci. Toujours en 3D. J'ai mal à me servir de mes mains. en fin de compte ma carte n'est pas du tout comme je la voulais mais bon je suis dépassé un petit peu c'est normal voilà ceci mais non j'ai collé mon type ont parlé mon petit coeur 3d je suis dépassé un petit peu de coeur 3d C'est parti. Voilà, ces deux petits cœurs-là, je les utiliserai sur notre carte. Voilà, donc celle-ci, voilà. Je vais vous remonter mon téléphone. Attention, ça va tourner, voilà. Coucou, me revoici. Donc voilà. Bon. En fin de compte, elle n'est pas du tout comme elle va voulait. Il n'y a pas la bouche, il n'y a pas le love, il n'y a pas... Donc, elle s'ouvre comme ceci. Par contre, je vois qu'il y a des... Ça y est, je mettrai un Washi derrière. Donc voilà, tout simple en fin de compte. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore trop l'inspiration en ce moment. Mais bon. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette carte. Si elle vous plaît ou pas. Bon, l'inspiration va revenir. Mais c'est vrai qu'en ce moment, bon, c'est pas encore trop là. Et on va faire pour. On va faire pour. Voilà. Donc, c'était une petite carte Saint-Valentin qui a duré un peu longtemps. J'espère qu'elle vous plaît. On va en refaire d'autres. Ne vous inquiétez pas. Et puis, le tuto là, avec l'embossage avec des dyes. Voilà. J'aime bien, c'est parce que c'est le rose, le doré qui brille vraiment beaucoup. Ces cartes, les cartes stock dorées comme ça, elles sont vraiment belles. Bon, voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu. On en refera d'autres. Il n'y a pas de souci. Avec un peu plus d'inspiration. On se retrouve rapidement. Voilà. Oui, ma petite bouche. Je vais m'en servir. Ne vous inquiétez pas. Je vais ranger tout mon petit fatra. Bon, ça va. Là, je n'en ai pas fait trop. Et je vous dis, là, je vais essayer maintenant de ranger au fur et à mesure pour ne pas encombrer le bureau comme je faisais d'habitude. Parce que, bon, c'est vraiment le bazar après. Puis, on ne s'en sort plus. Et c'est vraiment, c'est galère. Voilà. C'est le moment que je cherchais. C'est galère après pour s'y retrouver. Voilà. Parce qu'il n'y a quand des affaires que je cherche. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, là, bon, celle-ci, je vais remettre un petit washi derrière. Parce qu'il y a une petite tache d'encre. Et du coup, je referai un rappel de washi à l'intérieur. Donc, elle ira dans ma boutique. Voilà. Boutique qui fonctionne. Désolée, on a été coupé. Donc, je vais... Il n'y a plus de place sur mon téléphone. Il faut que je fais de la place. Donc, je vais aller très rapidement. Oui, je parlais de la boutique. Je disais, malgré les soldes, ça ne fonctionne pas du tout, du tout. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. On verra. Je vais laisser passer les soldes. Et puis, après, on verra. Donc, si ça vous intéresse, regardez la boutique. Il y a le lien en barre d'infos, en dessous. Voilà. Et puis, faites-la. Si vous voulez la faire connaître à vos amis, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir. Donc, voilà. Je vous laisse. Parce que là, comme je vous ai dit, il n'y a plus de place sur mon téléphone. Il faut que je le vide. Et je n'ai pas pensé avant de faire la vidéo. Donc, je vous fais à tous des gros, gros bisous. Et on se retrouve... J'essaye pour qu'on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et désolé pour la vidéo de la carte qui a été très, très longue. J'ai changé d'avis tous les cinq minutes. Mais bon, voilà. J'espère qu'au moins, celle-ci vous plaît. Mais je vous dis, c'est un peu un manque d'inspiration aussi. L'inspiration va revenir. Il n'y a pas de souci. Mais bon, un petit peu à la fois. Bon, voilà. Allez. Encore merci à toutes pour tous vos messages. Je vous aime toutes. Et je vous fais plein, 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 plein de bisous. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501